2 Timothée, chapitre 4 Je te charge donc devant Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insistante à propos, et hors de propos, désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la saine doctrine, mais suivant leur propre convoitise ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants, ayant les oreilles qui leur démangent, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et seront tournés vers des fables. Mais toi veille en toute chose, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais m'ai réservé une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le Juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Empresse-toi de venir bientôt vers moi, car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et il est parti à Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Titan d'Almatie. Seul Luc est avec moi. Prends marque et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, lorsque tu viendras, apporte-le avec toi, et les livres, mais plus particulièrement les parchemins. Alexandre, le Chaudronnier, m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le récompensera selon ses œuvres, duquel méfie-toi aussi, car il a grandement tenu tête à nos paroles. Lors de ma première réponse, aucun homme ne s'est tenu avec moi, mais tous les hommes m'ont abandonné, je prie Dieu que cela ne soit pas mis à leur charge. Toutefois le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication puisse être pleinement connue, et que tous les gentils puissent l'entendre, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me préservera jusqu'à son royaume céleste, à lui soit gloire pour toujours et à jamais. Amen. Salut Prisca et Aquila, et la maison de Nésiphor. Eraste est demeuré à Corinthe, mais j'ai laissé Trophime malade à Milée. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, et Pudence, et Linus, et Claudia, et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Grâce soit avec vous. Amen.